Salut à toi, c'est Loïc et j'ai le plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler d'entretien d'embauche, comment réussir sur l'entretien d'embauche en Suisse et pouvoir dégoter très rapidement avec les clés que je vais te donner le job auquel tu espères, d'accord ? Alors, le premier point clé, ça va être la phase avant l'entretien. Je te conseille vivement de te renseigner sur l'entreprise en question, à savoir ce qu'elle avait équilé dans le passé, quelles sont ses valeurs, dans quoi elle se lance dans le présent, quelles sont ses valeurs actuelles et également quelles sont ses perspectives d'avenir et ce à quoi elle aspire dans le futur. Tu te fais une petite listing et tu apprends tout ça, tu as vraiment plein d'informations sur le net, Google ou autre et ça te permettra vraiment de montrer ton intérêt pour cette entreprise lors de ton entretien d'embauche. Deuxième point, je te conseillerais d'être le plus franc possible avec le RH ou le recruteur que tu as devant toi. Pourquoi ? Ça, c'est une tendance vraiment française. On a cette tendance en fait lors de l'entretien à surenchérir, à se donner des grades, à se dire qu'on a fait des choses en plus, qu'on a fait ça, 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 ça. Non ! Sois franc, dis simplement ce que tu as fait et n'essaie pas de rajouter des années d'expérience ou de grappiller des expériences qui ne sont pas propres à toi. Et de toute manière, sache que le recruteur, il t'a choisi par rapport à ton CV. Donc, sois honnête avec lui et lui, il voit passer des centaines et des centaines de CV par jour. Il t'a choisi aujourd'hui lors de cet entretien. Donc, ça ne sert à rien de faire des caisses, d'en faire des caisses, soit naturelles. Prépare-toi simplement une petite liste de trois qualités et de deux désavantages, désavantages, excuse-moi, je veux dire, de deux éventuels défauts, mais qui pourraient tourner en qualité. Je peux dire que tu es assez perfectionniste et du coup, ça te vaut le fait d'être un peu plus en retard des fois sur certaines tâches, mais en revanche, tout ce que tu fais est absolument carré et très professionnel. Tu vois, ça, c'est un « défaut » qui peut être considéré comme un avantage. Troisième point, reformule tes diplômes lors de ton entretien. Donc, forcément, sur ton CV, tu vas mettre les diplômes que tu as eus en France, en Belgique ou autre. Mais comme tu le sais, le recruteur suisse n'est pas forcément au courant de celui-ci parce que ce n'est pas les mêmes équivalences. Donc, profites-en pour expliquer, pour détailler qu'est-ce que tu as appris vraiment avec cette formation et le diplôme obtenu. Par exemple, si tu as une licence commerciale, tu peux simplement lui détailler que tu as été spécialisé dans le webmarketing, que tu as organisé des cocktails au sein de l'entreprise. Enfin, voilà. Décrivez vraiment des choses concrètes que tu as faites et ça sera beaucoup plus clair pour ton recruteur, tout simplement. Quatrième point, quatrième point qui est la négociation de salaire. Donc, ça, c'est un sujet assez tabou et pour certaines personnes, parce que pour moi, ça ne l'est pas du tout. Comment négocier correctement son salaire ? Bien sûr, ne te jette pas directement dans la gueule du lion. Ne dis pas, oui, donc comment ça se passe le salaire ? Moi, je veux toucher ça. Non, on est d'accord. Il faut être un peu plus poli et carré. N'aborde pas le sujet lors du premier entretien et laisse vraiment l'employeur en discuter. Là aussi, il y a un réel travail pour savoir combien tu dois gagner en fonction du poste, de ton âge, etc. Il faut vraiment que tu connaisses en fait la moyenne de salaire par rapport au poste auquel tu souhaites travailler. Donc, tu te renseignes par rapport à cela. Tu te renseignes par rapport à cela. Et ensuite, tu sauras déjà si ce que te propose l'employeur est correct ou si on est quand même pas mal en dessous. Donc, si jamais l'employeur te pose la question par rapport à tes prétentions salariales, tu dis tout simplement, de par mes compétences et mes expériences acquises tout au long de ma carrière professionnelle et de mes nombreuses formations, un salaire de tatati me paraît légitime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà, je trouve cette question assez pertinente parce que cela permet de ne pas fermer le dialogue et de renvoyer la balle directement au recruteur. Et voilà, si tu arrives et que tu sors un… Oui, moi j'ai vu que quand on était vendeur, commercial, tac, on gagnait tant, donc je veux tant. Un petit peu plus de délicatesse s'il te plaît. Cinquième point, alors là c'est pour tous mes amis virtuoses. Il y a beaucoup de personnes, je vois des CV de personnes qui souhaitent donc devenir frontalier. Mais également lors des entretiens d'embauche, elles essayent, parce que c'est souvent la pression qui fait cela, de combler chaque petit blanc que tu vas avoir avec ton recruteur ou autre. Mais non, sache une chose, c'est que ton recruteur, il a besoin de réfléchir pendant cet entretien. Il va te poser des questions, mais lui aussi la gamberge qui tourne sans cesse. Il a besoin justement de ces blancs pour réfléchir à la question suivante, en quoi tu pourrais être intéressant, quelles sont les tâches auxquelles il te voit déjà travailler, etc. Donc, n'essaye pas de combler tous les blancs, cela va juste saouler l'employeur. Et voilà, ce n'est pas une battle de paroles. N'essaye pas non plus d'utiliser du vocabulaire soutenu. Tu utilises des phrases simples et ne commence pas à jouer ton virtuose, tout cela. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font cela. Non, fais des phrases simples, une réponse simple. Je ne te dis pas aussi de répondre avec un seul mot, mais je pense que tu m'as compris. Sois le plus simple possible et ce sera appréciable par ton recruteur qui voit, comme je te l'ai dit, beaucoup et beaucoup de personnes passées chaque jour. Dernier point, c'est après l'entretien. Je vais te donner un exemple tout concret. Et j'ai beaucoup de participants qui me disent « Écoute Loïc, l'entretien s'est super bien passé, mais là, on est à une semaine après et je n'ai pas de nouvelles du recruteur en question. Donc, je pense que c'est mort. » Et maintenant, cela, c'est la dernière chose à penser et à faire. Moi, je te donne un seul conseil. Une semaine après que tu aies passé ton entretien avec le recruteur, rappelle-le. Rappelle-le, cela va montrer que tu es motivé et peut-être que celui-ci n'a simplement pas eu le temps de finir sa sélection entre les différents potentiels employés. Et c'est simplement cela. Ne te mets pas dans la tête qu'il a choisi une personne d'autre. Et en le rappelant, en montrant que tu es motivé et en lui disant « Tu es toujours disponible pour ce poste. » Crois-moi qu'imaginons qu'il hésitait entre toi et un autre candidat. C'est toi qui vas faire la différence. Donc, ne néglige pas ce point. Une semaine après, rappelle le recruteur en lui disant que tu es toujours très motivé et que tu attends de ces nouvelles et cela ne sera que fructueux. J'ai créé une petite série de vidéos qui vont te permettre d'autres conseils. Si tu souhaites devenir frontal et suisse, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu mets simplement tes informations et moi, je t'envoie tout cela en privé. Je te l'offre, une petite série de vidéos qui vont te conseiller et qui vont te donner d'autres clés pour pouvoir venir travailler en Suisse et enfin faire du gros argent. Je te remercie et je te dis à très bientôt.